Je suis un immense fan de FNAF. Je voulais y rejouer, puis en regardant tous les jeux, je me suis demandé si on pouvait tous les finir en moins de 12 heures. Genre, ceux de la série principale ? Oui, oui, du premier FNAF jusqu'à Security Breach. Oh, attends, merde. Non, non, y'a Freddy qui arrive. Ah ! Five Nights at Freddy's, le principe est simple. Faut réussir à passer 5 nuits dans un lieu qui peut aller d'une pizzeria à une piole, en évitant de se faire gentiment câliner par des animatroniques. Comme énoncé juste avant, du coup, on partira donc sur les 9 jeux de la série principale pour remplir notre objectif. C'est bon, je peux continuer ou... Pour valider une run, il faudra qu'elle corresponde à une catégorie présente sur speedrun.com. Donc, pour le dernier opus, par exemple, je peux prendre la catégorie Vadie Ending car le jeu se termine plus vite dans cette catégorie. Bref, du coup, on commence le challenge avec le premier FNAF. Son principe est assez classique, on a la possibilité d'utiliser deux portes pour nous protéger, de Bonnie, Chica, Foxy et Freddy. On a aussi une caméra pour s'informer de leur localisation et enfin des lights pour voir s'ils sont présents devant notre porte ou pas. Sauf pour Freddy et Foxy qui, eux, avertissent leur présence par les caméras. Hop, start. Let's go. Ok. Je commence donc le speedrun et tout se passe bien. La nuit 1 est facile, j'ai juste été surpris de voir Foxy réagir car je pensais pas qu'il irait devant ma porte nuit 1. Mais bon, ça s'est passé sans encombre. La nuit 2 facile également, ils étaient calmes, donc c'était tranquille. Par contre, la nuit 3, ça commence à se corser car Freddy s'active pour ne beatboxer dessus. Mais il reste pas très agressif, donc ça passe. Par contre, la nuit 4... Attends, Freddy, il est déjà parti ? Ça commence très mal. Je vais essayer de garder genre 80% pour une heure du matin. Ok, deux fois. Bon, ça, FNAF, c'est pas le gameplay le plus compliqué, c'est le lore. C'est vrai, genre pour le coup, c'est vraiment ça qui a fait vivre le jeu. Si il n'y avait pas de lore, le jeu, il serait bien tombé dans l'oubli et moi, je n'aurais jamais joué, je pense. Bon, par contre, la nuit 4, j'ai vraiment peur, là. Vraiment, pour le coup, là, il est l'heure du match, j'ai pu économiser jusqu'à 80%. Bon, il y a déjà Foxy qui serait bien réveillé. Oula, il est où ? Il doit être. Ok, aaaah ! Donc c'est au bout de 4 cas qu'il faut vraiment fermer la porte. C'est ce qu'il peut, Muscum, en fait. Il doit être là. Ouais, il est là. Il reste combien de temps, généralement, Freddy ? Dégage, Freddy, s'il te plaît. Freddy, dégage ! Il est en train de péter toute ma batterie, 10% pour chaque heure, mais... Tu veux que je fasse comment ? Il est parti. Les coups, il est parti. Putain, yes ! Oh non. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, putain ! Je m'en ai marre, je suis dépité. C'est bon, il est parti. Ok, les coups. Je vais perdre, vraiment, je suis dépité, vraiment. Même en laissant 10% sans consommer la batterie, ça passera pas au niveau timing. Oh putain, c'est vrai. J'ai oublié, il faut que s'il enlève de la batterie quand il compte sur la porte. Je vais comme ton zapper, du coup, ça va tout niquer. Bah du coup, ça passe pas, j'avoue. Première mort ! Si ça passe, je suis trop heureux par contre. Pourquoi ça dure longtemps ? Il faut la faire ! Bon, là, j'ai commencé à galérer et à beaucoup reset à cause de la nuit 4 au début, que j'ai réussi quand même à masteriser. Mais juste après, logiquement, il y a aussi la nuit 5, et cette fois, j'ai vraiment craché du sang. Vous voyez quand je vous disais qu'on repérait Freddy à partir des caméras ? Bah, en fait, à la nuit 5, il arrive assez tôt devant notre porte. Et je sais pas pourquoi ma RNG est aussi mauvaise, car pendant une dizaine d'essais, il ne m'a pas du tout lâché. Du coup, ma batterie s'épuise beaucoup trop tôt, ce qui fait que je perds encore et encore et encore. Et je peux vous dire que quand une nuit dure 9 minutes, niveau mental, ça impacte énormément. Sauf que bon, au bout d'un moment, j'arrive enfin à faire une round potable et à finir le jeu en moins d'une heure. Allez, let's go, c'est parti pour le 2. Le deuxième opus, par contre, est un peu plus compliqué que son grand frère. Déjà, plus de porte pour nous protéger, et nous avons les mêmes animatroniques en version Toy, sauf pour Foxy. Mais derrière, on a aussi Mangle, Balloon Boy et les anciens animatroniques du premier opus qui apparaissent dès la nuit 3. Pour les éviter, du coup, il faudra utiliser un masque pour faire croire qu'on est l'un des leurs, sauf pour Foxy, où il faudra brûler ses yeux en allumant le grand couloir. Et entre-temps, j'ai oublié un petit animatronique, et encore heureux que je l'oublie dans le texte, parce que dans le jeu, en fait, si on oublie la boîte à musique, on se prend un jumpscare de la marionnette qui est totalement inévitable. Bref, j'ai un peu sué. Enfin, pas pour la nuit 1, les animatroniques réagissent qu'au bout de 2h du matin, et on dirait qu'ils font plus un état des lieux qu'autre chose, donc j'ai rien branlé. La nuit 2, ça commence à se bouger un peu, car Balloon Boy arrive, et ce bougre est un animatronique détesté par la communauté FNAF, car en gros, ce petit con, si on oublie de mettre le masque quand il est dans le conduit, il apparaît à côté de nous et nous empêche d'éclairer la gueule de Foxy, et il attire en prime tous les animatroniques de la pizzeria. Et je vous avoue qu'un vieux masque, ça suffit pas pour se protéger d'une meute de Robocop, mais cependant, ça reste la nuit 2, je crache pas du sang non plus, donc je passe la barre des 6h du mat' tranquillement. Mais le speedrun n'est toujours pas de tour au pot, car on passe à la nuit 3, et là, ça devient compliqué, car on a les anciens animatroniques qui s'activent. Bon, j'abuse un peu, là, ça va, on passe à la nuit 3 facilement. La nuit 4 est un peu plus dure, Chikam a fait une petite frayeur, mais ça passe. Maintenant, la nuit 5, et là, je meurs une fois contre Bonnie, et une deuxième fois par Puppet, car les autres venaient à H24, deux autres fois encore à cause de Bonnie, j'en ai marre de lui, et au sac MSC, ça passe. J'ai enfin fini ce jeu de mort, c'est parti pour Final Fantasy 3. Là, on a qu'un de l'animatronique qui pose réellement problème, et c'est Springtrap, qui cette fois peut aller dans les ventilations pour nous attraper plus rapidement. Mais heureusement, on est muni d'un émetteur audio d'enfant pour l'attirer à d'autres endroits de la map pour pas qu'il vienne nous faire chier. Oui, c'est bizarre, je sais, et oui, du coup, c'est un immense pédophile. Mais il n'y a pas que lui dans cette partie, il y a aussi les animatroniques fantômes, qui, eux, ne nous tuent pas vraiment, mais viendront nous causer plutôt des pannes de ventilation audio et vidéo si on ne les évite pas, par exemple, dans les caméras ou en face de nous. Et si on ne répare pas ces pannes rapidement, Springtrap viendra nous faire un petit câlin. Bon, dit comme ça, ça paraît compliqué, mais avec quelques petites astuces, ça rend le jeu très simple. On commence donc avec la première nuit qui sert de tutoriel, donc elle passe assez vite, et ça commence réellement à la nuit 2. La technique qu'on va constamment utiliser pendant toutes les nuits, c'est de faire balader Springtrap entre les cams 8, 9 et 10 avec le leur audio. Donc, honnêtement, le gameplay pendant tout le speedrun devient plus une partie d'attrape-gosse, vu qu'on ne le fait que tourner en rond avec une voix de gamin. Ce qui fait que malgré quelques fails que j'ai eu à cause des animatroniques fantômes, je finis le jeu en 54 minutes avec le dernier mini-jeu de l'opus. Allez, viens par là, toi. Ah, je suis méchant, je suis trop con. Voilà, bravo à toi, mec. J'ai à toi, tu viens de te désintégrer comme une grosse merde. Bon, est-ce qu'il est 4 ans 1 ? Est-ce qu'on passerait pas sur Find That Freddy's 4 ? C'est l'opus le plus oppressant, mais loin d'être le plus compliqué. En gros, on est dans une chambre, et on a les 4 animatroniques emblématiques en version Nightmare. Freddy, il faut éclairer les mini-Freddy derrière nous, Foxy, il faut surveiller le placard, puis Chica et Bonnie, il faut aller aux portes à droite et à gauche pour entendre leur respiration, et ainsi fermer les portes pour qu'ils partent. Bien entendu, si on ferme la porte pour rien, on se fait choper, sinon c'est pas drôle. Ah, et aussi, entre les nuits, on a la possibilité d'enlever 2 heures de la prochaine, avec un billet de jeu qui consiste à mettre Plush Trap sur le X devant nous, ce qui va vraiment pas mal nous aider. Nuit 1, allez, c'est parti, on va se chier dessus ! Les 3 premières nuits sont honnêtement pas très compliquées. Bon, je dis ça, je me prends un jumpscare de Chica et Cupcake, mais ça faut pas le dire. Et entre-temps, je prends le temps de placer Plush Trap sur le X pour faire 2 heures de moins sur la prochaine nuit. La 4ème nuit, je la passe sans souci, par contre, la 5ème, je pensais la passer tranquillement, car on a que frais de bière à surveiller, mais le souci étant que je n'étais pas au courant des subtilités des bruitages de l'animatronique qui représentent littéralement sa localisation. Donc, je suis resté bloqué pendant 10 bonnes minutes à perdre en boucle, et après, je suis parti me renseigner sur Internet. Et en gros, la seule subtilité à prendre en compte, c'est que quand il rigole, ça veut dire qu'il est rentré dans notre chambre, et qu'il est donc soit dans le placard, soit sur le lit. Et juste après ça, je passe la barre des 6 heures du mat' aisément. Yes ! Enfin ! Putain, une heure pour FNAF 4 quand même, putain ! Bon, j'ai fini FNAF 4 en moins d'une heure, ce qui fait qu'on a fini les 4 premiers FNAF en un peu moins de 4 heures. Sauf que c'est loin d'être la fin du challenge. Il est temps de passer à un opus qui m'a pas mal fait galérer, L. Ted. Bon, je le fais avant le 5, 6 et 7ème FNAF pour le finir absolument, car en gros, ce jeu est une sorte de compilation des 4 premiers FNAF, avec en ajout quelques mini-jeux et un dark mode qui débloque les 8-5 de quelques niveaux, et une version plus compliquée du jeu en général. Sauf qu'on s'occupera de ce mode plus tard, parce que je n'étais pas vraiment au courant que c'était compté dans la run. Ah, et aussi, je n'ai jamais joué à L. Ted, du coup, je découvre totalement le jeu en faisant le challenge. Bref, voici un petit récap des choses à savoir sur les mini-jeux. FNAF 1, 2 et 3, ça ne change pas, mis à part quelques détails concernant l'organisation de la cam et autres éléments de gameplay. Genre pour FNAF 1, on peut voir Freddy à côté de nous maintenant, alors que dans le premier FNAF de base, on peut le voir uniquement par les caméras. Dans FNAF 2, on n'a pas les anciens animatroniques, sinon c'est globalement la même chose, et FNAF 3, c'est pareil. Ensuite, nous avons le mini-jeu avec Plush Trap, qu'on doit mettre sur le X comme dans FNAF 4. Pareil avec Balloon Boy. Puis le jeu de l'enfer avec les Plush Baby, qu'on doit constamment faire éclairer et disparaître, du coup, pendant 3 minutes dans une salle. Ce jeu est une purge, vraiment, c'est un enfer. Et enfin, on a le passage avec Funtime Foxy dans Seastore Location, qui consiste à éclairer la pièce, en attendant que Foxy parte pour continuer à avancer et atteindre la porte en face de nous. Ensuite, nous avons Terreur Nocturne, qui est un remix de FNAF 4, avec un niveau que en compagnie de Funtime Freddy, et un autre avec que la marionnette Slenderman. Après, on a une section réparation d'animatronique relativement simple, et une section plus dans l'univers du Seastore Location, avec de la réparation de ventilation sur la pression de Wangle, et un jeu d'énigme sur la pression de Hainard. Voilà, voilà, en gros, tout ce que je dois faire pour compléter le jeu, c'est beaucoup, je sais, d'où le fait que ce jeu est un véritable problème pour le challenge. Bref, on commence avec FNAF 1, et je passe toutes les nuits tranquillement, sauf la 4 où je me foire avec la batterie, mais ça passe au deuxième essai. FNAF 2, c'est la même rengaine, les trois premières nuits, c'est facile, mais la quatrième, je me prends à Jumpscare de Chica, mais c'est rectifié au second essai. FNAF 3, j'ai dû m'adapter un peu à comment c'était organisé, car c'est clairement pas la même chose que le jeu original, mais je m'y fais, car Springtrap reste toujours aussi con, tant que les quatre nuits se déroulent sans problème. Et nous voilà, dans la section Dark Room, je m'occupe tranquillement du mini-jeu de Plush Trap et Nightmare Balloon Boy, et j'en chie sur les Plush Baby pendant 20 bonnes minutes, je déteste ce mini-jeu. Et faute de pas réussir à passer les 6h du mat', je décide de m'en occuper plus tard pour aller dans la section réparation d'animatronique, qui consiste, comme son nom l'indique, à réparer et entretenir les animatroniques Bonnie, Chica, Freddy et Foxy, et c'est une section où je passe un peu de temps, car je suis pas bilingue, donc je comprends pas trop les instructions parfois, mais ça va, je m'en sors. Après ça, je décide de retourner sur le mini-jeu des Plush Baby pour en finir une bonne fois pour toutes. J'y repasse encore une vingtaine de minutes, et cette fois, ce n'est pas 20, et je réussis enfin à finir ce mini-jeu de mort. J'en pouvais plus. Je débloque alors le mini-jeu de Funtime Foxy que je finis tranquillement pour passer à la suite. La prochaine section, je m'en occupe tranquillement, c'était pas très dur, mais par contre, l'autre niveau était un peu plus chiant. J'ai passé clairement plus de temps, mais ça va, ça se fait, les énigmes sont pas non plus très compliqués. Maintenant, on passe à la section Terreur Nocturne qui n'est pas très compliquée non plus, faut juste pas lâcher prise du début à la fin. Je m'occupe donc facilement de la nuit avec Funtime Freddy et la marionnette Slenderman. Pour le niveau avec Circus Baby, c'était un peu plus chiant, mais ça passe tranquille. Et enfin, pour le niveau avec Fred Beer, c'est concrètement la même chose que la nuit 5 de FNAF 4, donc je la passe sans problème. 4h12 pour finir Hellpointed, c'est vraiment beaucoup, mais ça reste dans les temps, donc on reste sur cette run pour l'instant. Bon, c'est cool tout ça, mais maintenant, c'est l'heure de continuer avec Sister Location, le cinquième opus. Cette fois-ci, à chaque nuit, il se passe quelque chose de différent. La première nuit, on a le tuto du jeu. La deuxième nuit, on doit survivre contre Little Baby, Balora et Funtime Freddy pour qu'on puisse redémarrer le courant. La troisième nuit, on doit survivre contre Funtime Foxy pour réparer Funtime Freddy. Mais juste après, en sortant de la réparation, on se prend un jumpscare obligatoire de Funtime Foxy qui nous amène à la nuit 4. Balora veut nous décortiquer avec des mini-rena. Évidemment, il ne faut pas que ça se passe, du coup, on doit constamment rebobiner les Spring Locks qui nous permettent de secouer les mini-rena et les faire tomber. C'est d'ailleurs une nuit très compliquée et redoutée par les speedrunners. Même le guide du jeu sur Steam nous souligne qu'il n'y a pas de solution miracle pour compléter la nuit tellement c'est dur. Et enfin, ça qu'il y a une nuit, il faut rejoindre Circus Baby pour qu'elle nous guide dans un endroit où on crève. Oui, oui, on paye le jeu 8 euros pour se faire skyrock à la fin par une salope. Super, c'est les 8 euros les moins rentables de ma vie. Ah, et aussi, j'ai oublié de vous dire que dans le speedrun Sister Location, on va utiliser un bug qui consiste à utiliser CTRL S pour skip la plupart des dialogues du jeu et pour qu'on puisse aussi avancer beaucoup plus vite. Et éventuellement, pour qu'on puisse passer la plupart des cinématiques du jeu, comme par exemple quand on termine une nuit, on appuiera sur F2 pour revenir directement à l'écran principal du jeu, ce qui nous permettra de passer à la prochaine nuit beaucoup plus vite. Bref, c'est parti pour le speedrun. 3, 2, 1, new game. Allez, let's go, c'est parti. Enfonce, 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 enfonce. Nuit 2. Oh non, ça ne marche pas. Allez. Allez, coup de choc, là. Allez, c'est là que tu veux... Allez, t'as que je peux passer ? Merci. Moi, j'ai juste à rester focus et à... Regardez, elle m'a poussé comme ça. Vraiment, c'est pas très compliqué, je vous avoue. Voilà, il est en train de faire... Il est en train de choper du diamant, là. Puis, je vais faire QC5. T'as pas compte ? Maintenant que je pense, il est à la force, je vais, putain de merde. Attends, c'est bon. Elle est censée être bon. C'est censée être bon, frère ! Putain, ça... Allez, Balora, c'est parti. Alors, Balora, le but, c'est que dès que sa magicique est trop forte, on n'arrête de marcher. Pour être sûr, dès que j'ai eu tension de bruit, j'arrête de marcher, moi, perso. Elle va passer devant, là. Ouah ! Puis, 5 United Freddy's, c'est 5 Black United Freddy's. Alors, il faut regarder la place devant. Let's go ! Maintenant, on va faire Freddy. Normalement, il y a un espace, on va quand même dire qu'il s'est censé le faire revenir à sa place. Là, regardez, il est vachement prêt, là, ce fils de pute. Allez ! Voilà. Bon, je vais un peu traîner pour cette partie, mais j'aimerais vraiment pas crever parce qu'elle est très chiante. On vient à ta place, là ! Oh, ta place de pauvre ! De bête de foire ! Allez, plus vite ! Allez ! Let's go ! Bon, Freddy, c'est fait. Allez, nuit 3, let's go ! Ok, Foxy est à côté, je vais pas bouger. Dégage, Foxy, par pitié, sérieux, dégage. Let's go ! Ok, Fanta, Foxy, c'est passé. On a tout masterissé pour l'instant, là. Ah là là... Ok, maintenant, on attend. Non ! Bah, je vais me prendre un jumpscare, frère, hein. On va appuyer sur le bouton noir de... Let's go ! Voilà. Là, j'ai censé me prendre un jumpscare, ça, c'est tout à fait normal. Voilà ! La fameuse nuit qui m'a fait péter les couilles pendant deux heures ! Allez ! C'est parti ! À 28 minutes 30, on sera à peu près vers la fin. First try. Ok, j'espère, frère. C'est first try, vraiment, je finis le jeu en 30 minutes, je suis un dieu, vraiment. Appelez-moi de jeu. Il faut tenir 3 minutes, hein. On est à la moitié. Oh, non ! Mec, c'est stressant, hein ! Eh, je suis concentré, c'est stressant, hein ! Ok. J'aurais bien voulu dire que ce soit épée en tête le plus dur, mais malheureusement, non. Enfin, c'est le plus loin, épée en tête, mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est le sit-on location. Si je finis le sit-on location, vraiment, je suis un homme heureux, hein. Parce que cette nuit-là, c'est vraiment une nuit de fils de pute. Yes ! Pfff... Nuit 5 ! Oh, seigneur ! Let's go, mec ! Je suis trop heureux. Bon, ça, que ce B.I.B., bon, ça va être... Ça va être bien vu, hein. Pfff, ok. Let's go ! Allez, casse-toi, maintenant. Premier run ! Premier run ! Premier run ! On arrive à ça, frère ! La dinguerie ! Maintenant, il ne faut pas que je me foire, là. Pfff... Go forward, stop. Hum-hum. Go forward and let... W A. Keep going. Keep going. Ouais. Stop. Go forward and let... OK. Stop. Là, ça va parler avec Balorap. Don't... Mouly. Go forward again. Let's go ! Voilà ! En 50 minutes et 30 secondes, on a fini. Fanatat 3D Sister Location. Let's go ! J'ai fini Sister Location en 50 minutes. Il nous reste donc 4 heures environ pour finir le challenge. On passe à Pizzeria Simulator, le 6ème opus. Et cette fois, la run est dans une catégorie spécifique de speedrun qui est la Mediocriti Ending. Elle consiste, comme son nom l'indique, à finir le jeu en étant pauvre. Première fois que je suis heureux d'être SDF dans ma vie, vraiment. Et il y a aussi un autre détail qui fait que je choisis cette run. Elle est très simple à faire. En gros, chaque nuit dans le jeu se passe en faisant des tâches sans crainte de me faire choper. Car quand on finit une nuit, le jeu nous propose de prendre un animatronique qu'on a trouvé dans la rue. Et ce sont justement eux, la cause des Game Over, là, pendant les nuits, c'est qu'on fisse de pont qu'on a juste à ne pas les prendre pour qu'on puisse finir le jeu rapidement et faire la fin pour l'emploi. Car là où les nuits dans les autres FNAF se finissaient entre 9 et 6 minutes, cette fois, on n'a pas un temps prédéfini pour finir la nuit. Elle se termine que quand on a fini de s'occuper de toutes les tâches. Et si, entre-temps, on s'occupe de mettre les animatroniques loin de nous, ça nous fait perdre plus du temps qu'autre chose, donc autant ne pas les avoir. Au début, je galère un peu à comprendre comment organiser le speedrun, car il y a d'autres détails qu'il faut prendre en compte, car le titre, c'est Pizzeria Simulator. Donc on doit gérer une pizzeria avant tout, c'est pas qu'un enchaînement de nuit, on peut acheter des choses et avoir des sponsors. Donc l'idée, c'est d'acheter un item jour 1 pour être à 0$, prendre un sponsor jour 3, mais j'arrive rapidement à piger comment le speedrun, donc je m'y mets. Hop là, let's get started. Is that the Freddy Fazbear? Oi, 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 oi. Euh, on va finir, j'tens. Si j'ai pas compris, il faut faire ça, hein. Voilà, on dit que je joue à FNAF, mais c'est un jeu de bébé. Ah, je vais le dire à toute la classe. Oh, il joue à Pokémon. Alors, Potter ? On joue à Pokémon, Potter ? Non, arrête, Malfoy. Heureusement que ce jeu l'est gratuit, la vie de ma mère. Parce que si c'est pour faire ça, là, frère, waouh. Et là, on se l'aimait vraiment, hein. Log off. Dans, il danse, là. Oh, putain, elle a un petit flou, lounounours, là. Et puis, à FNAF de gameplay. En vrai, pas tant que ça, hein. En vrai, ça fait partie d'un médecin préféré, dans le sens où, genre, vraiment, il sort du l'eau, je trouve. Là, on est le troisième jour, hein, je pense, non ? On accepte. Bon, on accepte maintenant, hein. Là, par contre, c'est un animatronique, je vais pas être mon crâne, hein. Allez, 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 allez. Oh, putain ! Mais pourquoi il a les pubs sur ma télé de base, en fait ? Je comprends pas trop. C'est comme si t'avais un mec qui était sponsorisé par Red Bull, et quand il montait, il y avait à chaque fois, genre, une pub qui passait sur son PC, quoi. Oh, le truc chiant. Allez, il reste pour que tout trois tâches. Hop là. Let's go ! Allez. Oh, Jean Badac, il joue à CSGO. Force à lui. Applaudissez-le dans le chat. Il joue à CSGO. Il est actuellement impuant. Bravo à lui. Bravo à toi, Jean. GG. Mec, je dis great job. Je suis ruiné, hein, concrètement. En théorie, il nous reste une nuit, là. Allez, on termine tout ça. Là, normalement, ça va être la dernière nuit, là. Est-ce qu'on a terminé le speedrun, là ? On a fini ! Certificate of Mediocrity ! T'as été certifié comme un gros pauvre de merde ! Wouh ! En 20 minutes ! Wouh ! Celui-là était vraiment rapide à speedrun, hein. 20 minutes 30, c'est très correct. On passe à Ultimate Custom Night. Là aussi, on n'est pas dans une catégorie 80%, mais dans une catégorie qui consiste à faire un certain nombre de défis. Je prends évidemment la plus courte, qui consiste à en faire cinq. Et maintenant, il est temps de vous expliquer tous les détails concernant les défis que je vais faire. En premier, je vais faire les bières attaques du niveau 1 au 3. En gros, c'est tous les ours des FNAF qu'on connaît. On a le Freddy de base, on a juste à fermer la porte quand il est à la gamme la plus proche de nous. Toy Freddy qui arrive à partir du niveau 2, où il suffit de jouer juste à son jeu avec les caméras. Fredsbeer et Nightmare, il faut juste entendre leur rire et fermer les portes. Melty, il faut fermer la ventilation quand il rigole. Netsbeer, il faut fermer la porte où il se dirige dans le dock system. Phantom Freddy, il faut l'éclairer avec la lampe. Pareil, pour Nightmare Freddy. LP, il faut cliquer dessus. Golden Freddy, il faut mettre le masque. Lefty, il faut éviter de faire trop de bruit, sinon il vient nous péter les couilles. Et enfin, Rockstar Freddy nous oblige à lui filer cinq balles, sinon c'est fini tout pour nous. Euh, oui, oui, je dois me faire racketter pour finir la nuit. Ça me rappelle le collège ? Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas si compliqué que ça, et je parle autant que gars qui n'a pas joué à Ultimate Custom Night depuis genre 2019. Ah, j'ai oublié de désactiver le ventilo. Ouais, j'ai reperdu un tout petit peu l'habitude. Ah, toi tu dégages. Bon, on va voir la burst attaque est vraiment pas très très dure, je dois vous avouer. Oui, ta gueule, ta gueule, je vais te payer tes coins. Lui, il casse tes couilles par contre, lui, il me fait dépenser tes coins pour rien. Paf, on économise dans sept secondes. Non, c'est bon, on a fait la première nuit. Maintenant, l'idée, c'est de faire la deuxième nuit. Stop. Maintenant qu'on est au deuxième niveau, il faut que je vous explique la stratégie que je vais employer juste après. Dans Ultimate Custom Night, on a la possibilité d'acheter un Death Coin qui permet d'éliminer un animatronique pendant la nuit. Dans notre cas, notre choix se porte sur Toy Freddy, étant donné que son jeu demande de constamment vérifier les caméras. Donc, si on l'élimine, on a juste à regarder la caméra à gauche pour Freddy, et à regarder de temps en temps le Dock System pour ne pas se faire choper par NetBear. Et en plus de ça, ça nous fait économiser nettement plus de batterie, en plus d'avoir moins de pression pendant la nuit. Voilà, voilà, maintenant vous savez tout, on peut reprendre. Là, dès qu'il y a Monsieur Hug, c'est-à-dire lui, il faut le cut. Là, vous allez vous penser qu'il y a beaucoup de monde, mais vous inquiétez pas, ça passe en vrai. Là, l'idée, c'est qu'en gros, je vais choper pas mal de coins au fur et à mesure de la partie, pour tout simplement, putain, j'ai failli miscliquer. Putain, mais il y a les goles à Freddy, il me pète les couilles, hein. Là, le truc, c'est que je vais aller acheter, tac, faire ça, comme ça, il ne me cassera plus les couilles. Et en gros, maintenant, je peux me focus comme dans la nuit, hein, tranquillement, sans trop prise de tête. Bah, du coup, j'ai assez pour Rockstar Freddy, en vrai, donc ça va, Osef. Pas à m'inquiéter plus que ça. Paf, paf, paf. Voilà, donc là, en gros, le 2pick, c'est un peu ça, et la nuit 3, ça va être littéralement pareil, hein. Allez, 24 secondes, on a réussi, j'avoue. La nuit 2 est faite. Bon, allez, c'est parti pour Biz Attack 3, ça va être un peu plus chaud. Euh, tac, donc l'idée, c'est des pétas, des pièces. Le problème, c'est que si j'en trouve pas, ça va me faire perdre un temps de zinzin. 3, 2, 4... Attends, 3 ans au jeu. Voilà, voilà le problème. Voilà le problème de Toy Freddy, c'est ce fils de pute, dès qu'on a fait son jeu, vu qu'il est niveau 20... Non, il est niveau 5, en plus, hein, niveau 20, ça va être l'enfer, hein. Allez, tac. Voilà, on a tué Toy Freddy, à présent, on est tranquille. Ça ne prend que 10 putains de secondes, ok. C'est bon, let's go. On a fait le plus dur. Le prochain défi est Lady's Night, qui est assez simple. En gros, on a le Chica classique, qui reste toujours dans la cuisine, et dès qu'on n'entend plus de bruit de sa part, on a juste à mettre une musique pour qu'elle revienne. Toy Chica, faut juste mettre le masque, hein. Old Chica et Mangle, faut gérer la ventilation. Gigi, c'est un clone de Balloon Boy, qu'on devra souvent vérifier dans la petite ventilation, tout en bas à droite. Jaco Chica, apparaît dans les deux portes en même temps, quand la température de la salle est trop haute. Circus Baby, faut acheter sa peluche pour éviter son attaque. Ballora repère sa venue avec une musique, faudra donc fermer la porte gauche ou droite, selon là où on entend la mélodie. Happy Frog, c'est dans le Dock System, et pour l'éloigner, il faut simplement utiliser un leur audio. Rockstar Chica, il faudra regarder à la porte droite et gauche, et quand il sera là, il faudra mettre un panneau seul glissant à la bonne porte pour qu'il disparaisse. Fatime Chica, apparaît à des moments random pour nos galochés, on peut pas l'éviter. Et enfin, Scrap Baby, qui apparaîtra en face de nous, et dès qu'elle bougera de position, il faudra lui envoyer un électrochoc. C'est parti pour le quatrième défi. Ok. Là, je vais entendre un peu Chica, il y a l'event, on va refermer d'avance. On prend les décoins pour Circus Baby au cas où. Euh, tac, tac. Non. Merde, c'est sur PC, bien sûr que oui, je vais me faire chauffer par Chica, je crois. Ouais. Non mais pour le coup, Chica, c'est un peu le mini Toy Freddy qui casse les couilles ou quoi, en fait. Ok. Mais ! Ça a enlevé le masque, what the fuck ? Il va y avoir pas mal de besoin de bruitage. Oh, ok, ça commence très mal. Chica, j'ai pas de chance, elle réagit pas beaucoup là. Ok, Mangle va là, nickel. Froggy, bouge pas beaucoup. Non, en vrai, pour le coup, c'est vraiment les trucs plus faciles. Froggy, bouge pas. Mangle, tiens, mange-toi la porte, salope. Voilà, let's go. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule nuit que je n'ai pas réussi encore. Bon, ce défi n'était pas très dur. Maintenant, on passe au dernier. Springtrap. Bon, le nom n'est pas très subtil, on comprend très bien qu'on a en premier lieu les animatroniques de FNAF 3 et leur rôle ne change pas. Faut les éviter des cams, sauf pour Phantom Freddy, qu'il faut éclairer constamment avec la lampe. Springtrap, lui par contre, est uniquement dans les ventilations. La marionnette Slenderman, il faut éviter d'avoir le curseur sur lui, sinon c'est la fin de la nuit. Gigi est aussi là, vous savez déjà ce qu'il fait, hein. Et on a Afton, qui se gère aussi avec la porte en bas à droite, où il faudra avoir le réflexe de la fermée, quand l'animatronique commence à danser la Zumba avec les lampes. Puis, on a Trash and the Gang, qui apparaît aléatoirement pour nous faire du bruit, et c'est justement le problème, c'est que derrière, on a Lefty, qui commence à devenir problématique quand il y a trop de bruit. Donc, on va devoir également utiliser un Deathcoin pour son cas, comme ça, on est tranquille. C'est parti pour le dernier défi. Là, la petite particularité qu'on va avoir, c'est que là, sur le côté, on a une petite trappe, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, là, on fait ça. Tac, tac, tac. Ouais, je peux pas te casser les couilles, frère. Mais c'est quoi, ces time de fou, là ? Mais laisse-moi tranquille. Oh ! Mais wesh ! Mais il casse les couilles ! Il y a des heures du mat', nickel. Là, on passe ce qu'on trappe. Voilà. Bon, c'est chaud, niveau batterie, les frères. Eh, ça va être compliqué, hein. Oh, putain, c'est... Là, il y avait Afton, en gros. Là, 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 c'est la première fois que je l'évite, là. Là, pour le coup, j'ai le réflexe. Surtout parce qu'il y avait GG aussi, c'est pour ça que j'ai mis la porte, mais... Il a commencé à cliveter de partout, parce que j'ai trop peur, la vie de ma mère, oh là là. Pour ça, on est bien, là. Là, je remets un peu, tac, ok. Hop, j'économise un maximum de batterie. Allez, hop, toi, tu dégages. Oh là, je vais me prendre mon gueule. Ça va passer, ça va passer, 5 secondes. 5 petites secondes. Allez, let's go ! Bonne speed run Ultimate Custom Night, ça y est. Ouf, bon, on en a enfin fini avec Ultimate Custom Night avec un temps de 33 minutes. Il est temps de passer à la run la plus courte du challenge, celui sur Security Breach. Bon, déjà, pour vous résumer cet opus, en gros, on incarne Grégory qui s'est caché dans le Pizza Plex, et plus précisément dans le bidon de Freddy. L'idée est que le gamin s'échappe donc du Pizza Plex, et donc il en suit beaucoup de péripéties, qui peuvent nous amener à différentes fins. La Vanny Ending, la Escape Ending et la Half-Tone Ending. Ces trois fins ont une section bien à elle en speedrun, car pour chaque fin, il faut faire des manips vraiment différentes. Et la fin qui va nous intéresser est la Vanny Ending, sur la catégorie Out of Bounds. En gros, on peut clipper autant qu'on veut dans le jeu dans cette catégorie. J'avais déjà fait une vidéo dessus qui explique l'évolution de cette catégorie il y a un an déjà, mais tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo n'est plus d'actualité. Car le jeu a bien été patché entre-temps, donc le speedrun n'est plus du tout le même. Et j'ai déjà essayé de revenir dans les patchs précédents avec les downpatchs, les tutos, etc. Mais je n'y suis pas arrivé, du coup je vais devoir tout réapprendre. Et aussi, il y a un bug, en particulier le tout dernier, qui m'a fait cracher du sang car je ne comprends rien à ce bug, mais on y reviendra plus tard. Du coup, je vais vous expliquer en vif ce qu'on doit faire dans la run. Pour commencer, on peut passer la plupart des dialogues du jeu en spammant la touche pause, ce qui nous fait gagner pas mal de temps. Bise à part ça, le début du jeu est assez classique. On joue normalement, on récupère la phase watch, on passe le conduit et on récupère le ticket pour ouvrir la chambre de Freddy. On descend avec lui et une fois la balade terminée, la partie des bugs commence. Le but là est de faire un saut bien placé en passant par les câbles pour traverser le plafond et revenir littéralement sur le chemin qu'on avait passé avec Freddy pour ce qui est la cinématique, où il se fait retrouver par Vanessa. Puis une fois qu'on a remonté jusqu'au dernier escalier, on saute au-dessus de la barrière et on fait un bond en avant pour traverser le mur et ainsi s'est lancé au bon timing une dernière fois pour se retrouver derrière les murs du Pizzaplex. On se fait un petit footing pour atterrir dans une autre zone du Pizzaplex, on passe au-dessus des barrières avec les collisions mal foutues du jeu. Et là, on va faire un bug très chelou, je ne comprends toujours pas comment c'est possible, mais en gros, à cet endroit du jeu, il y a un robot de ménage qui nous donne une carte du Pizzaplex. Sauf que juste avant, on a toujours droit à un jumpscare complètement gratuit du robot. Donc l'idée, c'est de venir à l'endroit en question et de s'écaler légèrement vers la gauche juste avant de prendre le robot et ça nous fera clip hors de la map. C'est le bug le plus incompréhensible que j'ai eu jusqu'à présent, mais il est facile à faire, donc je le prends. On avance un peu dans la pénombre pour atterrir à la dernière étape de la run. Faut faire vraiment attention à ne pas traîner quand on se fait repérer par un des gardes car ça alerte Monty qui peut ruiner toute la run. Après ça, on passe par-dessus la portière. Et là, contrairement à avant, la porte de fin n'est pas directement ouverte. Faut juste clipper derrière les murs et c'est là le problème. Avant que je vous explique le speedrun, je vous ai parlé d'un bug qui était vraiment problématique. Eh bien, le voici. En gros, il faut spammer la touche espace en étant dans le bon angle et espérer que le jeu fasse un bug de collision pour nous faire monter tout en haut. J'ai même demandé de l'aide à des gens du classement et ils m'ont littéralement dit « T'inquiète frérot, ce bug est une purge, c'est complètement aléatoire. » Super ! « Ce bug m'a fait gâcher beaucoup de runs, je suis dégoûté, mais je n'abandonne pas et je continue. » « Très 10, ma chère passe. » Par contre, toi et Chica, il y a moyen de taper un petit croc. Non mais on peut choisir une autre discussion, s'il vous plaît. Moi, je vous assure que je ne suis pas très à l'aise avec ces discussions-là. Oh putain, j'ai failli me softlock. Voilà, j'ai sauté beaucoup trop tard. Oh putain, sympa, j'ai eu très peur. Non, j'attends que ça charge. Putain, pourquoi j'ai avancé ? « Oh, t'aime Freddy. » « Ah oui, t'es gourmand, toi. » « Lui, on me propose un burger de luxe, on lui file un tacos trois viandes. » Hein ? Ok, on attend que ça charge. Bon, ok, là, j'ai réussi le clip sans trop souci. Il ne faut pas trop que je me décale pour ne pas que je tombe dans le vide. Ce serait vachement con. Là, on cherche la stamina pour pouvoir sauter. Hop, voilà. On a pu passer correctement dans le PizzaPlex. Là, ça va charger pendant que j'avance. C'est vrai que voilà, nickel. Là, on est bien, là. Hop là, comme ça, on skip l'animatronique qui vient nous casser les couilles. Allez, on spam. Oh, putain. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Let's go ! On l'a passé ! La vingt-grille, yes ! 7 minutes 40, c'est très correct, même si j'ai un peu le somme de ne pas avoir fait un meilleur score pour devenir top 2 mondial. Mais bon, tant pis, je vais pas m'embêter à refaire une run, on passe à la suite. Le dark mode de Hellpointed, la dernière ligne droite avant de finir le challenge. Il y a moins de contenu que le mode normal, mais c'est compensé par la difficulté des sections. Pour commencer, on a la nuit 5 pour FNAF 1, 2 et 3, et une nuit en plus pour FNAF 2. Il y a ensuite une version plus compliquée des Darko, on a notamment le mini-jeu des Plush Baby, qui est un calvaire. Et on a également une version plus compliquée des réparations d'animatronique et de la section ventilation. Et pour finir, la section Terreur Nocturne se débloquant à la toute fin, ayant qu'un mini-jeu radicalement différent du mode normal, qui consiste à uniquement passer un labyrinthe. Cette fois-ci, je vais pas vous faire un best-of, mais plutôt vous décrire toute ma run en voix off, car je parlais quasi pas pendant le record, en fait. Et je vais vous flotter également le chrono pour vous laisser un peu de suspense. Bref, je commence avec FNAF 1, et premier problème, j'ai jamais réussi à compléter la nuit 5, car j'avais toujours un problème de batterie à cause de Freddy qui squatte la porte de droite pendant la dernière moitié de la nuit. J'ai donc refait beaucoup de runs jusqu'à ce que je réussisse enfin de justesse à la passer. Faut vraiment pas que je me forme pour cette run. Ensuite, on a FNAF 2, que j'arrive à passer sans trop de soucis. Je me prends quand même un jumpscare de Taiboni, mais je réussis quand même les deux nuits. FNAF 3, au début, je comprenais rien, car j'arrivais pas à diriger la cam avec les touches pour éviter Fantôme Balloon Boy et Bangle, mais je réussis à gérer, et ça passe. C'est parti maintenant pour la section Dark Room, où je me fais le mini-jeu de Plush Trap et Balloon Boy du premier coup, mais maintenant, le mini-jeu que je redoute le plus, les Plush Baby. En gros, là, la difficulté, c'est que la quasi-totalité des objets, ce sont des Plush Baby. Donc, pour les repérer et les faire partir avec la lampe, ça devient très, très compliqué. Mais bon, j'ai déjà acquéri de l'expérience avec le mode normal, et au bout de 10 minutes d'essai en boucle, j'arrive à passer la part des 6 heures du mat. Ensuite, nous avons le mini-jeu avec Funtime Foxy, que je réussis à faire du premier coup. J'étais assez content, car je pensais que c'était un niveau qui allait bien me casser les couilles, mais heureusement que non, on passe à la prochaine section. Là, c'était pas très compliqué, honnêtement. C'est globalement le mode normal, en plus sombre, donc je passe cette section sans trop de difficulté. Puis, on a la partie ventilation, dont je passe le premier niveau assez facilement, et le deuxième était bien stressant. Ça me mettait bien la pression avec les animatroniques qui s'approchaient petit à petit, ce qui fait que je me suis foiré deux fois, mais je réussis la troisième fois, au bout d'un moment, faut pas déconner. Et maintenant, on passe au dernier mini-jeu dans la section Terreur Nocturne, le Labyrinth. Alors, j'ai fait un essai en me déplaçant aléatoirement, et j'ai réussi... Non, 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 j'ai pas réussi, c'est faux, je me suis pris un Jumpscare de Freddy. Du coup, j'ai cherché comment compléter les mini-jeux sur Internet, et j'ai suivi les instructions, car sinon j'aurais pris une journée à comprendre comment ça marche. Ce qui fait que j'ai complété le Dark Mode de Hellpointed en 53 minutes. Ce qui nous fait un total de 10h43 et 30s. J'ai donc réussi à finir tous les FNAF en moins de... DLC 1 ? Pourquoi j'entends des voix, là ? Le DLC de quoi ? Le DLC du dernier FNAF. Ah, ben non, je ne le fais pas, c'est que du contenu supplémentaire, ça ne fait pas partie de la lignée principale. Euh, non, mais mes abonnés, ils voudront forcément que je ne fasse pas le DLC, étant donné que ça prend un peu de temps, il faudra prendre tout le speedrun et tout. Euh... Bon. Le vrai boss de fin, c'est le DLC de Security Breach. Pour résumer le jeu, on acquère notre meilleur pote de Grégory, Cassie, qui a reçu un appel à l'aide de ce dernier. Elle part donc à sa rescousse dans le Pizzaplex, réduit en miettes suite à la vraie fin de Security Breach. Puis, en chemin, on nous confiera le masque de vanille, qui nous permet de voir une version alternative du Pizzaplex, et qui nous permet également de passer à travers certains objets. Je n'ai jamais touché au jeu, hein, j'ai juste fait un stream en vif pour le tester, mais c'est tout. Et l'autre problème, c'est que, ben, il ne me reste plus qu'une heure pour finir le challenge, hein, donc il faut vraiment que je speed en jeu et que je ne perde pas de temps, sinon je ne serai pas dans les temps, en fait. La fin la plus courte à faire est la fin Brésil. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne sais pas du tout. Et elle peut se finir en moins de 30 minutes. Vous allez me dire, au calme, ça passe ! Oui, mais vous avez oublié un autre petit détail. Juste avant que je me rende compte qu'il fallait speed en E-DLC, le jeu a été patché. C'est-à-dire que je ne peux plus faire les énormes bugs qui consistent à enlever le masque pendant qu'on est dans un meuble pour traverser le plafond, car, ben, ça a été corrigé. Mais par contre, les autres bugs dont on n'a pas besoin du masque n'ont pas été corrigés, donc ça reste faisable, mais il ne faut vraiment pas traîner. Enfin bref, je me suis donc entraîné deux jours d'affilée pour vous cococter une run dans les temps. Il nous reste 1h17 pour finir le challenge, je floute le chrono pour la surprise, c'est parti pour FNAF Security Breach Ruin. On commence la run avec une cinématique où Cassie s'introduit dans le pizzaplex. On commence d'office à se déplacer, et premier détail important, dans les contrôles, on peut attribuer deux touches pour avancer et reculer. Par exemple, pour la commande avancée, je peux lui mettre la touche Z et une autre touche, et quand on utilise les deux touches en même temps pour descendre ou monter une échelle, on va deux fois plus vite, ce qui nous fait gagner des secondes gratuites. Je descends donc, et je laisse la cinématique se dérouler, et je pars récupérer la lampe torche, puis je fonce vers le Toki Walkie par terre pour le prendre et commencer un dialogue avec Grégory. Il nous dit d'aller en dessous du Roxy Race x1, et on y fonce, on monte la grande échelle en vitesse x2, et on va sauter le premier passage de Chica, avec un premier skip. On spam la touche espace à un endroit spécifique dans le bon angle, ce qui nous amène en hauteur, on fait attention à se mettre juste au-dessus des barrières, pour retomber dessus et remonter sur une plateforme invisible, pour sauter ensuite dans le mur et faire un bon vers le plafond. On se retrouve alors à l'extérieur de la map, on se déplace vers la droite pour ensuite retomber juste après l'apparition de Chica, et après on joue au jeu normalement. Je prends la face clé qui me permet de réalimenter des portes et plein d'autres trucs, je me déplace de façon à ce que je me tape pas les escaliers, et je me dirige vers la fin de l'intro du jeu. Après la fin du générique, je me retrouve dans le Monty Golf, on me confie enfin le masque de vanille, et faute de pas pouvoir faire de bug avec celui-ci, je suis obligé de me taper tout le Monty Golf normalement. Ça me prend 5 bonnes minutes à tout faire, je m'occupe aisément de tous les nœuds de sécurité, c'est en gros juste une sorte d'énigme un peu chiante, qui consiste à rendre un gros lapin rouge, bleu pour résoudre le casse-tête, et réussir à défaire le nœud de sécurité. Et le tout sous la pression d'un autre lapin informatique, qui ramène des animatroniques pour nous casser les couilles. Cette partie-là du jeu sert à introduire cette mécanique, mais j'ai réussi à éviter le lapin informatique, qu'on va appeler Glitch Rabbit maintenant, sinon c'est chiant, car en gros, il apparaît que quand on utilise le masque, donc si je ne le garde pas tout le temps, bah du coup il n'apparaîtra pas, et n'amènera donc pas Monty. Car sinon, la cinématique juste après, où il se fait écraser, ne se déclenchera pas du coup, vu qu'il me poursuit déjà. Et s'il me poursuit déjà, je suis contraint de m'accoupir pour passer les obstacles, là où juste après la cinématique, je peux courir en ligne droite, ce qui me fait gagner beaucoup plus de temps. Bref, je termine la partie du Monty Golf, et je me retrouve au deuxième bug de la run. Il faut que je me place à un endroit précis à droite de l'écran, et je spam espace. Avec un peu de chance, le jeu me ramène en haut de l'écran rapidement, pour que je fasse la suite du bug. Mais dans mon cas, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je finis par réussir, et... à foirer mon saut. Je recommence le bug, et cette fois, ça passe. Je passe délicatement à travers le plafond, et je traverse le haut des murs, pour que je puisse du coup passer tout le chapitre avec Eclipse, qui est vraiment long. Je charge le décor en traversant la map, et je me place devant l'immense porte en bois, pour que le jeu sauvegarde ma position, pour que je puisse éteindre et rallumer la partie. Car vous, vous, tout est bien que je ne suis pas censé être là normalement, donc le jeu n'a pas eu le temps de charger toute la map. Ce qui m'empêche d'avancer, donc le redémarrage est nécessaire. Et en plus, le jeu sauvegarde ma position, que si j'actualise les endosquelettes présents dans la zone. Si je ne fais pas ça, et que je redémarre la partie, ça me spawn au dernier point sauvegarde, qui se trouve beaucoup trop loin en arrière, ce qui me contraint de recommencer la run. Mais bon, de mon côté, tout se passe bien, et je m'occupe de défaire les nœuds secondaires. Je me prends quand même un jumpscare d'année de squelette, qui a décidé de commencer à bouger juste à côté de moi, donc je dois tout recommencer, j'ai bien le seum. Mais ça va, c'est pas très long à faire. Je m'occupe donc de tout redéfaire, et de résoudre le casse-tête du nœud principal, pour passer à la suite. La porte qu'on a pu ouvrir nous amène à un grand théâtre, où l'on doit résoudre une énigme avec les caméras. En gros, l'énigme en question, c'est qu'on a trois logos qui gardent l'obstacle, et l'objectif, c'est de les faire disparaître dans l'ordre de gauche à droite, en les trouvant dans les autres caméras. C'est pas très compliqué, je m'occupe en quelques secondes, et on passe à un gros morceau de la run, le Monty Catwalk. Déjà, la cinématique pour y aller est super longue, et en plus, le passage du jeu est assez compliqué, car il faut faire constamment attention à là où on marche, car il y a des plateformes qui glissent, et d'autres où il peut y avoir des trous dans lesquels on peut tomber. Mais je reste assez confiant, car j'ai beaucoup travaillé sur cette partie-là du jeu, donc je fonce. Je débloque un passage en tirant sur une tête de Monty, et je fonce pour faire le premier skip pour avoir le premier nœud secondaire rapidement. Il y en a 4 en tout, et qui sont bien éparpillés sur toute la map, ce qui justifie la longueur du chapitre. Enfin bref, je m'installe pour faire un saut au-dessus d'une barrière, pour ainsi atterrir dans un petit coin d'une plateforme, et faire un bond en avant. Je me retrouve déjà devant le premier nœud. Je le défais, et puis un portail blanc apparaît pour me spawner dans un chemin en ligne droite, qui était en fait un piège de Glitch Rabbit. Mais heureusement, la sécurité de mon masque me carie, et je suis à présent tranquille jusqu'à la fin du chapitre. Je me dirige vers le deuxième nœud secondaire, en faisant un petit skip en ce moment-là à toucher ce passe, je défais le nœud, et normalement, il y a un bug avec le masque qui permet de me TP littéralement au chemin juste en face de moi. Sauf que, bah évidemment, ça n'était pas, tiens, je suis dégoûté, vraiment. Donc je dois revenir en arrière pour aller vers l'autre côté de la map, et entre-temps, je fais pas gaffe, et je tombe dans un trou. Ça me fait perdre 20 bonnes secondes parce que le chargement est vraiment long, mais c'est pas grave, je reprends ma route, et je retire dans les têtes de Monty pour débloquer un autre chemin, et je défais le troisième nœud. Maintenant, il faut que je me dirige vers le dernier nœud, et pour ça, il va falloir faire un saut un peu compliqué. En gros, il faut que je fasse un bon bien placé à l'extérieur de la barrière, à côté du dernier nœud. C'est un saut que je redoute particulièrement, parce que je l'ai rarement réussi. Mais il est vraiment utile car il m'économise beaucoup de temps à ne pas traverser la moitié de la map pour accéder à ce nœud, donc je le tente, et je le réussis. Ouf ! Le dernier nœud secondaire est défait. Je fonce donc au nœud principal, je résous le casse-tête, ce qui me fait ouvrir une énorme porte coulissante. Je m'y dirige donc en réalimentant un wagon qui m'y amène pour continuer la run. Le chapitre 3 est enfin terminé. Mais maintenant, on va devoir effectuer un autre bug dans l'immense pièce avec plein de générateurs. On va se placer au fin fond du premier étage, et faire un saut sur le coin gauche du gros boîtier pour se placer dessus, et effectuer un bond juste au-dessus de la petite entrée. Ça va nous amener hors de la map. Et on va s'avancer un peu pour qu'on saute ensuite à gauche, puis un peu plus à droite, et on a juste à retraverser le mur en mettant le masque, pour qu'on puisse aller à un endroit qui nous permet de skip tout le passage avec Chica et Glitch Rabbits, qui sont censés nous mettre bien les bâtons dans les roues. Mais vu qu'on a sauté la cinématique où il apparaît, on est complètement tranquille pour défaire les nœuds secondaires de cet endroit, et résoudre le casse-tête tranquillement. On passe donc à la suite, et là, on accède à la salle des serveurs. Ce passage-là est vraiment pas compliqué, il ne faut juste pas que je traîne pour ne pas perdre de temps, et on passe au Roxy Vressway que j'ai appris par cœur. Donc je défais les nœuds, et j'efface les obstacles assez rapidement, et je fonce pour continuer le jeu. A la suite du jeu, on va faire un autre skip qui consiste à passer une cinématique où Monty s'installe dans l'eau qu'on doit traverser. J'aurais pu de ne pas le faire, mais le bug est assez facile à réaliser, donc je ne dis pas non. Je me place simplement entre une caisse et un mur, je spam la touche espace pour que le jeu me déplace vers le haut, je saute sur les barrières, puis dans l'eau, et vu que la cinématique où Monty plonge ne s'est pas déclenchée, bah il n'y a pas Monty, donc je suis tranquille. J'alimente les portes, et je sors de l'endroit sans pouvoir éviter la cinématique de la mort de Monty, et je prie pour que la map soit chargée, et c'est bon, car c'est déjà arrivé que la map ne se charge pas et nique toute possibilité de continuer la run. Enfin bref, on continue notre route, et là, on va effectuer un autre bug qui nous permet de passer tout à bas et on doit attirer Roxy avec la voix de Grigory qui nous prend vraiment trois plombes. On va tout simplement se caler vers un baril de métal et spammer la touche espace pour qu'on se mette au-dessus du grillage, ce qui va nous permettre de nous déplacer au-dessus des murs et ainsi longer toute la zone qu'on souhaite éviter. Une fois le bug réussi, je fonce pour sauver Grigory. Mais Roxy m'attrape au dernier moment, mais elle se rend compte de son erreur et s'excuse, c'est vraiment la goat. On continue pour enchaîner un autre bug, on ne s'arrête pas, et cette fois, c'est pour passer littéralement tout le chapitre 7. On se place donc au fond d'un couloir entre une caisse et un mur, et j'ai pris trois bonnes minutes à essayer de trouver le bon angle pour que le jeu me fasse traverser le plafond. Mais bon, c'est pas grave, j'y arrive enfin. On longe tout le haut du mur pour ensuite sauter à droite, pour continuer à marcher un peu et mettre le masque pour visualiser un conduit de ventilation. Je saute dessus et je m'accroupis pour me diriger vers le coin entre le conduit et le plafond, ce qui me déplace vers la cinématique qui m'amène au chapitre 8. Là encore, on a un autre bug à faire qui consiste à prendre de la hauteur en étant dans le bon angle et en se parmant la touche espace comme d'habitude. Après ça, je fais attention à longer les bords pour pas tomber dans le vide et j'atterrisse sur les bords de la zone. Ce qui me permet de skip tout le passage du Phaser Blast et de passer directement à Freddy, qui ne pose pas de problème vu qu'on a juste à mettre le masque pour qu'il ne soit plus là. Je continue donc la run, je me fais poursuivre dans les conduits donc il ne faut vraiment pas que je traîne. Et là, petit moment triste. Il faut qu'on désactive un dernier nœud pour aller sauver Grigory et ce dernier nœud, c'est Roxy qu'on doit donc désactiver. Le truc, c'est que quand on arrive, elle nous reconnaît. On s'excuse pour nous avoir fait du mal au poignet et veut fêter notre anniversaire. Sauf que... On défait le nœud et on désactive Roxy pour de bon. À partir de ce moment-là, on passe au dernier chapitre du DLC et notre personnage craque et commence à pleurer. On continue de s'enfoncer en dessous du Pizzaplex, il fait de plus en plus sombre et il nous reste un tout dernier skip. Et si on le rate, on rate toute la run et on aura désactivé Roxy pour rien. Le but, c'est de passer directement à la toute fin du jeu et pour cela, on va devoir se caler à un coin spécifique pour effectuer, je l'espère, mon dernier spam sur la touche espace. Une fois ceci fait, on part légèrement en diagonale pour tomber sur une plateforme au-dessus d'un couloir. On saute juste derrière nous pour traverser les fondations du mur et là, il faut être extrêmement vigilant. Un mini mouvement en trop et c'est la fin de la run. Je me place et je saute sur la petite barre. Puis je me prépare pour effectuer le grand saut, je me lance et je réussis. Juste après, il ne me reste plus qu'à longer les fondations pour me placer devant la toute fin du jeu. Je fonce sous les éducations de Grégory et on arrive à finir le jeu en 1h30 secondes. 11h44 minutes et 10 secondes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour finir les 9 FNAF de la lignée principale, dont le DLC de Security Breach. J'ai donc réussi le challenge, j'ai fini tous les FNAF en moins de 12h. J'espère que la vidéo vous a plu, elle m'a pris beaucoup trop de temps de préparation. Apprendre à speedrun une dizaine de jeux en quelques semaines, c'est beaucoup de travail en sachant que je ne fais pas que ça à côté. N'hésitez pas à vous abonner car la vidéo a pris beaucoup de temps à écrire, tourner et monter, donc bombardez-moi le bouton rouge. Posez un petit commentaire et likez la vidéo si ça vous a plu. Allez check mes réseaux comme Twitter et Twitch, tout est en description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.